alors chers amis chers compatriotes partager la vidéo au maximum nous allons essayer de faire une analyse globale de la situation guinéenne et puis évidemment parler de du pouvoir guinéen parce que vous savez la guiné est dans une situation très critique d'accord voilà le sujet il faut lire parce que j'ai écrit le terme je 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 fais jamais de live sans écrire le thème je pose la question de savoir évidemment qui pour négocier le pouvoir et redresser la guiné voilà c'est la question et puis j'ai cité le nom des acteurs politiques ensemble nous allons analyser la situation et savoir qui qui est la personne idéale effectivement pour nous sortir de cette situation vraiment 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 délicate alors chers frères compatriotes vous avez vu ce matin j'ai fait une petite vidéo que j'ai enregistré naturellement sur ma page voilà maintenant je vous ai dit quiconque raconte des bêtises ici tu vas à la poubelle ça c'est fini voilà parce que parmi parmi souvent les abonnés il ya des enfants mal éduqués qui ne comprennent pas la nécessité de respecter les autres sur la page je vais vous dire quelque chose quand vous venez sur la page des gens pour écouter les gens ceux qui font les vidéos pour les écouter ne pensez pas à vous seulement penser aussi à toutes ces nombreuses personnes qui sont en train de regarder la même personne c'est à dire que parmi vous il ya des pères de famille parmi vous il ya des mères de famille il ya des personnes respectées et respectables donc quand vous venez n'insultez pas c'est pas bon d'accord n'insultez pas essayez d'écrire seulement ce que vous pensez de la personne et ce que vous pensez de ce que la personne raconte ça ça n'a rien à voir avec les injures mais tellement que vous êtes habitués à insulter les gens que vous ne vous souciez même pas de cela et ça c'est dangereux vous vous ne pouvez pas commenter sans insulter vous ne pouvez pas commenter sans insulter père et c'est quelle éducation ça ça ne marche pas c'est pourquoi vous avez du mal à critiquer parce que pour vous les critiques c'est des injures les critiques n'ont absolument rien à voir avec des injures éviter d'insulter vous n'êtes pas les seuls sur la page vous n'êtes pas les seuls abonnés éviter d'insulter c'est pour la bonne manière parce qu'à chaque fois que vous insultez même si c'est des faux comptes vous n'êtes pas fier de vous même c'est pas des éducations comme ça que vos parents vous ont légué ça fait pas partie du bon travail n'insulte pas les jure c'est pas bon les jure n'est pas bon c'est quoi ça après souvent on rentre dans ses profits on voit que c'est des personnes sincèrement on n'a pas envie de dénigrer qui que ce soit mais respecter les gens c'est très très important respecter les gens alors chers amis je vais entrer dans le vif du sujet comme vous le savez alors je dis évidemment qui pour négocier le pouvoir en guinée et qui capable qui est capable de redresser la situation guinéenne parce que ce que vous devez savoir moi j'ai fait une analyse je me suis assis j'ai analysé j'ai réfléchi sur la situation je me dis en afrique là c'est pas les élections qui donnent le pouvoir les élections on les organise pour la forme mais le pouvoir se négocie c'est pas la popularité d'un 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 politicien qui donne le pouvoir en afrique surtout dans les pays comme la guinée d'accord c'est pas les urnes qui donnent le pouvoir en afrique surtout en guinée ça se négocie le pouvoir parce que en négociant le pouvoir il ya des accords consigne alors qui aujourd'hui parmi les acteurs sur la scène politique guinéenne parce que quand on prend sur le poids sur base du poids électoral on dira que il n'y a aucun parti politique aujourd'hui en guinée il n'y a aucune alliance aujourd'hui en guinée capable de battre l'ufdg et la nade dans les urnes il n'y en a pas mais est ce que ça suffit pour autant c'est là la question et c'est là tout se joue parce que on a souvent dit c'est nous d'aller à gagner les élections c'est nous d'aller à remporter les élections il a remporté les élections c'est nous d'aller à remporter les élections il a gagné les élections mais est ce que ça suffit pour effectivement accompagner c'est l'eau d'aller à ses couturiers ça n'a pas suffi et je crois que les militants sympathisants de lui je crois que les responsables de lui fdg ils ont compris et je crois que tout le peuple de guinée a compris que c'est pas les urnes c'est pas les élections c'est pas le vote populaire qui donne le pouvoir en guinée en afrique c'est pas ça ça se négocie le pouvoir oui parce que si c'est les urnes qui donnaient le pouvoir je vous jure sur l'honneur celle où serait déjà la tête de l'état si c'est les urnes qui donnaient le pouvoir je vous jure sur l'honneur alpha serait au pouvoir en 93 oui si c'est les urnes alors qui aujourd'hui est capable de négocier le pouvoir d'être crédible aux yeux même de l'armée qui est là qui est capable d'assurer les militaires parce que il y a beaucoup de choses qui entrent là dans le jeu que les gens ne comprennent pas il y a beaucoup de choses je vais vous décortiquer surtout avec le colonel m'a dit d'un bia l'avenement du colonel m'a dit d'un bia partager le live au maximum nous savons dans quel contexte le colonel il a pris le pouvoir partager le live nous savons dans quel contexte nous savons aussi que le colonel en laissant le pouvoir pour dire telle personne a gagné dans les urnes en laissant le pouvoir sans passer par un certain accord le colonel lui-même il risque après des poursuites judiciaires comme aujourd'hui alpha condé et risque effectivement des poursuites judiciaires alors qui pour rassurer le colonel et endosser cette responsabilité dire au colonel vous pouvez aller laissez moi le pouvoir je ne vais pas vous poursuivre pour ce qui s'est passé le 5 septembre allez-y et je sais que vous avez maintenant des ambitions présidentielles effectivement vous pouvez revenir plus tard je vous donnerai le pouvoir ça c'est une forme de diplomatie parce que c'est pourquoi je dis si par exemple selou venait après le colonel mamadji d'oubouya la pression sera énorme et il y aura toujours ce que vous appelez aujourd'hui deux fois deux me jours en matière de justice si c'est selou qui venait et qui arrivait à négocier le pouvoir avec le colonel le colonel sachant très bien que la force de mobilisation la force électorale le poids électoral de l'ufdg et de l'anade dépasse tout poids électoral en république de guinée le colonel en se basant sur ça en disant je vais organiser les élections et tout le monde sait ici en guinée qu'en organisant les élections selou dalai et son parti et son alliance ils vont remporter le pouvoir alors même si je venais à donner le pouvoir à monsieur selou dalai et jalo je ne perds rien je ne risque rien vis-à-vis même vis-à-vis même du peuple et je peux dire oh oh je peux dire je peux citer partout je peux m'arrêter partout en disant oui c'est selou qui a gagné les élections et je crois que que ça soit la presse que ça soit la population que ça soit qui que ce soit effectivement tout le monde dira oui selou a remporté chaque fois les élections et cette fois ci aussi il a remporté les élections je ne je ne risquerai absolument rien et il n'y aura pas de colère vise venant de la de la population guinéenne mais je dois aussi être capable de me protéger et de protéger mes éléments c'est là la négociation va se situer il ya les éléments qui ont combattu avec le colonel mme a dit d'unbouya qui ont délogé le colonel qui ont délogé alpha kondé il ya des éléments qui ont combattu aux côtés du colonel qui sont allés déloger alpha kondé qui ont effectivement abattu effectivement des gardes présidentielles pour capturer alpha kondé il ya cette unité des forces spéciales il faut signer un accord certainement avec selou en disant monsieur le président écoutez j'ai vu ce qui s'est passé après alpha kondé partager le live j'ai vu la manière dont les éléments de secouba konate les éléments de dadis ont été traités par le pouvoir d'alpha kondé j'ai vu comment le bras droit du 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 général secouba konate en la personne à l'occurrence paye à son âme c'est lui qu'on appelait des gaules là gardé corps rapproché du colonel du général secouba konate je sais comment il a été traité ici je sais par quel coup par quelle manière on a traîné ce monsieur devant la justice je sais dans quel état il est mort et il ya des enfants qui ont combattu à mes côtés nous avons délogé alpha kondé et après nous la population va demander effectivement qu'il y ait justice qu'il y ait la lumière sur ces affaires là alors président il faut que vous me donnez votre parole donne il faut que vous me donnez votre parole il faut que vous soyez capable de me rassurer qu'effectivement ces enfants là ils vont vivre en guinée ici parce que je ne même si je décide d'aller en occident je ne pourrai pas aller avec tous ces enfants en occident mon unité les forces spéciales je ne pourrai pas aller avec tous ces éléments en occident ils doivent rester ici maintenant ils vont rester dans quel cadre est ce qu'ils font dissoudre est ce qu'il faut dissoudre les forces spéciales est ce qu'il faut qu'ils réintègrent l'armée régulière c'est à dire les autres où est ce qu'il faut garder cette force spéciale le président selou ou le président sidia qui sera capable de négocier il aura quelque chose en tête ce sont les mêmes forces spéciales qui ont fait le coup alpha kondé est ce que après le colonel est ce que quelqu'un d'entre eux ne sera pas animé par cette manière de faire aussi le coup colonel il faut que tu sois aussi capable de me rassurer sur ce point en disant effectivement aucun d'entre eux ne pourra être capable de vous renverser mais ce ne sont que des paroles de politiciens ça ne sera que des paroles de politiciens d'accord chers camarades parce qu'aujourd'hui nous disons il faut organiser les élections il faut organiser les élections nous ne savons pas qu'est ce qui traîne en dessous des choses en guinée qu'est ce que le colonel risque le colonel il a peur de quoi les éléments des forces spéciales ils ont peur de quoi ils ont peur de quoi effectivement avec un pouvoir civil est ce qu'ils vont rester forces spéciales est ce qu'on va les dessoudre est ce qu'on va les démilitariser est ce qu'on va traîner certains parmi eux devant la justice est ce qu'on va tuer certains parmi eux est ce que on va passer par des politiques machiavéliques pour dire ils ont fait ils ont organisé un coup bien tentative de coup d'état qu'est ce qui va se passer c'est pourquoi je dis qui aujourd'hui pour négocier le pouvoir parce que si nous les civils les acteurs politiques qui sont là ils sont incapables de négocier le pouvoir ça va être difficile qu'on organise des élections libres crédibles non ça sera tout il n'y aura même pas d'élection libre et crédible en guinée on va organiser des élections mais ça sera des élections loin de la crédibilité loin de la transparence qui pour négocier le pouvoir parce que là il y a un très grand jeu d'accord il y a un très grand jeu bon toi tu vas partir je ne blague plus avec des enfants mal éduqués qui viennent qui viennent sur ma page là il y a un très grand problème parce que si c'est ce loup qui vient après colonel le peuple demandera qu'il y ait justice de tous les événements qui se sont passés bien évidemment et les militants sympathisants de l'UFDG et de l'ANAD eux-mêmes vont exiger qu'il y ait de la justice par rapport sur tous ces dossiers sombres de la guinée parce que les militants sympathisants de l'UFDG se taisant sur tout ça en disant qu'il faut faire la réconciliation le peuple dira quoi l'autre partie du peuple dira quoi on dira ah donc tout votre combat c'était évidemment envoyer c'est loup d'aller à la tête de la république et puis se taire sur les affaires de justice tout votre combat c'était amener c'est loup maintenant vous nous parlez de réconciliation nous par le passé nous vous avons parlé de réconciliation vous avez dit qu'on ne peut pas construire un état sur la réconciliation aujourd'hui vous avez envoyé votre président à la tête de l'état qui a certainement négocié avec le colonel même s'il a gagné mais qui a réussi à négocier le colonel avec le colonel Madi Dumbuya il est aujourd'hui à la tête de l'état vous demandez qu'on fasse la réconciliation il n'y a pas de réconciliation il faut qu'on fasse la justice et ça sera quelle justice ? quand certainement il va s'attarder ou bien il va commencer par ses affaires de crimes financiers et économiques l'autre côté du peuple, l'autre partie du peuple dira non vos propres militants sympathisants ont demandé qu'on fasse la justice par rapport au dossier de crimes de sang il faut qu'on commence par ça et alors on va citer les événements du 5 septembre et le président qui sera là il sera dans un dilemme de choix sachant très bien qu'il a signé un accord avec le chef militaire qui est là aujourd'hui sachant très bien qu'il a réussi à dire à ce chef militaire qu'il ne va pas poursuivre qu'il ne va pas s'intéresser à ce dossier du 5 septembre alors on verra ce qu'on appelle deux poids deux mesures ou certainement il va passer par des politiques pour rétarder ce dossier du 5 septembre afin de faire ses 10 ans mais là aussi il y a un autre problème parce que les dossiers se succèdent en Guinée les dossiers de justice les dossiers de crimes de sang ça se succède en République de Guinée ou bien les Guinéens vont décider enfin bon écoutez ce qu'on va faire laissons cette affaire de justice parce que c'est tellement compliqué que si on s'attarde sur ça on ne va pas devant on n'ira pas de l'avant qu'est-ce qui va se passer on ira de haine, de règlement de compte de règlement de... laissons tout ça là faisons table rage sur tout ça et puis évoluons maintenant c'est là où je pose la question qui parmi ces acteurs politiques pour redresser la Guinée est-ce que nous avons besoin d'un politicien c'est-à-dire d'un politicien qui va encore nous sortir la politique politicienne comme Alpha Condé ou bien nous avons besoin d'un économiste pragmatiste d'accord un pragmatique effectivement quelqu'un qui va s'investir sur le terrain qui sera effectivement à l'image d'un Alassane Draman Ouattara qui va se débarrasser de la politique politicienne et qui va s'occuper de l'économie et du travail parce que ce que vous devez savoir ce qui fait aujourd'hui la réussite de Draman Ouattara en Côte d'Ivoire je vais vous dire la vérité celle-là je crois que Alpha Condé n'a pas écouté Draman Ouattara parce que Draman était le conseil économique d'Alpha Condé et Alpha Condé était le conseil économique quelque part de Draman je crois que Alpha Condé n'a pas écouté les conseils de Draman étant son conseil économique en le disant ben écoutez mon grand frère débrasse-toi de cette politique politicienne fais de la politique économique d'accord travail travail sur le terrain laisse les politiciens s'agiter c'est le peuple lui-même qui va effectivement t'encourager c'est le peuple lui-même qui verra ce que tu as fait mais en tant que tu es en train de tu es en train de combattre les politiciens effectivement tu ne pourras pas faire ton travail alors c'est là la réussite de Draman Draman il s'est investi dans les actes c'est là il a été très intelligent on dit aujourd'hui oui tout ce que Draman fait là-bas c'est les français les aides viennent de gauche à droite parce que c'est les français qui l'ont aidé de déloger Babo et effectivement on l'a mis là on dit c'est les français mais Draman il a compris il se dit je ne peux pas jouer à la politique politicienne je dois travailler pour que le peuple soit témoin de ce que je suis en train de faire vous pensez que si Draman s'était inscrit dans la même logique qu'Alfa-Condé en Guinée vous pensez que Draman serait là aujourd'hui non si le peuple ivoirien ne voyait pas quelque chose de clair devant lui si le peuple ivoirien qui est aujourd'hui fier de Draman des travaux les routes qu'il est en train de construire les ponts les transversales et tout ça l'électricité les péages tout ce que Draman est en train de faire aujourd'hui en Côte d'Ivoire si le peuple ivoirien n'avait pas vu cela n'était pas conscient de cela même les propres ennemis de Draman ils applaudissent aujourd'hui ils disent oui quoi qu'on dise de Draman ils travaillent alors Draman s'est beaucoup intéressé au travail que de faire de la politique et qu'est-ce qui s'est passé mesdames et messieurs c'est le travail de Draman qui fait sa politique aujourd'hui qui fait sa promotion aujourd'hui d'accord les amis alors qui parmi les acteurs politiques qui sera capable de redresser après avoir négocié avec les militaires au pouvoir après avoir gagné effectivement le pouvoir après avoir été installé à ces couturéas qui aujourd'hui parmi les acteurs politiques qui sont sur la scène politique en Guinée qui aujourd'hui peut être capable de faire ce type de travail qui se dira bon écoutez moi je ne vais pas m'attaquer à mes autres collègues politiciens comme on était dans la classe politique moi ce qui me regarde aujourd'hui c'est le travail je dois travailler pour que c'est-à-dire mon travail là sera le témoin sera mon témoin de moi tout ce que je vais entreprendre aujourd'hui sur le terrain le peuple sera conscient et le peuple dira écoutez ce monsieur effectivement il ne s'est pas intéressé à la politique politicienne comme Alpha Kondé il a travaillé on est conscient de son travail qui aujourd'hui quand on cite par exemple Sidiya Touré on se dit oui Sidiya ce n'est pas un politicien voilà quelque part c'est un économiste ou c'est un technocrate ou bien il peut le faire mais ce que vous devez comprendre c'est qu'il est très difficile de tricher le pouvoir en faveur de Sidiya par rapport à son poids électoral parce qu'il faut au moins tricher le pouvoir en faveur de quelqu'un qui peut faire l'unanimité ou bien il faut donner le pouvoir à quelqu'un même si on sait que cette personne a remporté les élections dans les urnes mais qui peut aussi faire l'unanimité on ne peut pas tricher par exemple le pouvoir on ne peut pas tricher donner le pouvoir à un monsieur Aliouba ou à un monsieur Bahouri ou à un monsieur Lansana Kouyaté on ne peut pas tricher le pouvoir donner par exemple à un monsieur Mamadou Silla ou à un monsieur docteur Ousmane Kaba c'est difficile de tricher en faveur de ces gens là c'est difficile de fermer les yeux en disant bon tenez le pouvoir on a négocié nous savons que vous ne pouvez pas nous poursuivre il n'y aura pas de c'est très difficile ça va créer des scandales ça va créer même si même si ils ont une certaine qualité en eux d'accord ça va créer effectivement des scandales ça va créer c'est comment j'appelle quelque part des tensions sans précédent en République de Guinée mesdames et messieurs vous savez ça se dit en Guinée il y a des gens qui ferment qui ferment l'oeil là-dessus ça se dit en Guinée ce qui se dit en Guinée c'est que les Guinéens il y a des Guinéens qui disent on ne veut plus quelqu'un issu de la route Guinée pour venir diriger la Guinée après le colonel Mamadou Mbouya oui ça se dit en Guinée on dit en Guinée on en a marre du pouvoir malinqué ça se dit en Guinée ça c'est pas faux que vous soyez ethno ou pas que vous ne soyez pas ethno ou pas ça se dit en Guinée qu'on ne veut plus quelqu'un qui est issu de la route Guinée ça se dit en Guinée qu'on a vu comment ces gens ont dirigé l'état depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui ça se dit en Guinée M. Kanté ne l'a pas inventé ce qui se dit en Guinée c'est ce que je suis en train de répéter devant vous d'accord ça se dit ah donc même au sein du RPJ Arc-en-Ciel les militants sont divisés les gens disent si c'est pas quelqu'un issu d'une autre ethno on ne veut plus quelqu'un issu de la route Guinée c'est à dire quelqu'un qui soit malinqué et qui viendra diriger le RPJ Arc-en-Ciel même au sein de ce parti ça se dit à plus forte raison à la tête de l'état vous comprenez donc mesdames et messieurs c'est pas un Mohamed Djani qui va prendre par exemple le flambeau du RPJ Arc-en-Ciel pour emporter les élections en Guinée on va tricher le Donney ça va créer de la guerre en Guinée d'accord chers frères ce que je dis ça ne regarde que M. Kanté ce que vous pensez je ne regarde pas ce que vous pensez mais ce que moi je dis là ça ne concerne que moi ça ne regarde que moi mais j'assume ce que je m'apprête maintenant à dire aujourd'hui en Guinée si on doit effectivement donner le pouvoir à quelqu'un capable non seulement d'envoyer de la paix d'apaiser les tensions en Guinée et aussi capable de redresser la Guinée je crois qu'on a deux personnes deux deux grandes personnes après vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez mais on a deux grandes personnes et ces deux grandes personnes entre ces deux grandes personnes il y a quelqu'un qui est plus lourd il y a un qui est plus lourd que l'autre vous comprenez la première personne c'est M. Sidia Touré oui c'est M. Sidia Touré M. Sidia Touré à la tête de la République de Guinée il est capable de faire ce qu'on appelle ce que les Guinéens appellent souvent la réconciliation entre les Guinéens il est capable de le faire vous comprenez il a cette qualité il a aussi la qualité de redresser la Guinée économiquement parce que ce que les Guinéens ont besoin c'est redresser cette Guinée économiquement parce que sans l'économie on ne peut absolument rien faire sans l'argent on ne peut absolument rien faire Sidia Touré il a cette expérience il a cette grandeur il a cette crédibilité aussi oui quoi qu'on dise c'est la vérité que ce soit au niveau des institutions régionales sous-régionales internationales il a cette crédibilité il a cette capacité il a cette capacité de tirer ce pays vers la lumière parfaite il a cette capacité de nous apporter ce que nous avons besoin ça c'est une évidence d'accord maintenant la deuxième personnalité c'est M. Selouda Lengialo oui M. Selouda Lengialo a cette à cette grande capacité aussi de tirer ce pays vers la lumière évidemment partager le live il a cette capacité de c'est-à-dire de rehausser l'économie guinéenne à travers ses relations évidemment il a cette capacité d'entamer c'est comment j'appelle la construction de la Guinée je ne dirais même pas la reconstruction parce que la Guinée n'a jamais été construite il a cette capacité de construire d'entamer la construction je ne dirais même pas je ne dirais pas qu'il va construire mais d'entamer la construction de la Guinée parce que ce n'est pas un seul chef d'état qui pourra construire la Guinée il faut de la bonne gouvernance pendant 50 ans au moins pour construire la Guinée pendant 5 ans parce que la construction c'est quelque chose qui est perpétuel on ne s'arrête pas Selouda Lengialo il a cette capacité d'apporter quelque chose de nouveau à la Guinée il a cette capacité de tirer ce pays vers le haut il a cette capacité d'aider les Guinéens de faire en sorte que les Guinéens soient dignes de leur Guinée il a cette capacité oui maintenant le problème se situe où ? celle-là le problème se situe sur le poids de ces deux personnes-là leur poids qui pèse plus lourd que l'autre qui pèse maintenant si on s'intéresse au poids nous dirons que c'est une évidence celle-là pèse 10 fois plus lourd que Ossidia celle-là oui celle-là il pèse 10 fois plus lourd que Ossidia il n'y a pas match maintenant la question est comment faire pour que Selou ait le pouvoir en Guinée c'est la question que tous les militants sympathisants de l'UFDG se posent qu'est-ce qu'il faut faire pour que Selou ait le pouvoir c'est la même question aussi que la plupart des Guinéens observateurs la plupart des Guinéens qui réfléchissent ils se posent la question comment faire pour que ce monsieur ait le pouvoir en Guinée comment faire il faut passer par quel miracle parce que nous savons aujourd'hui en Guinée qu'il y a des gens derrière le colonel qui disent tout sauf Selou tout sauf ce monsieur oui nous savons nous avons la certitude de cela parce que quand je dis que Selou il est la personne la mieux placée partager le live il est la personne la mieux placée effectivement je m'appuie sur un certain nombre de critères je ne dirai pas que c'est l'homme le plus intelligent de la Guinée je ne dirai pas que c'est l'homme le plus expérimenté de la Guinée mais je m'appuie sur un certain nombre de critères d'accord d'abord le premier critère le premier critère c'est le critère expérience il a cette expérience de mener ce travail il a cette expérience de faire ce travail même si il faut aussi avoir le courage d'avouer que auprès de Selou tout n'est pas parfait bien évidemment il faut faire là aussi un très grand travail parce qu'on le dit aujourd'hui l'entourage de Alpha Condé l'entourage de Lansana Conté l'entourage du colonel Mamadi Dumbuya il faut aussi avoir le courage d'avouer que l'entourage de Selou tout aussi n'est pas parfait là les gens qui l'entourent là ces conseillers là tout n'est pas parfait donc il faut corriger des erreurs là parce que je sais que ça sera une très grande bataille le jour qu'il sera président en Guinée ça sera une bataille monstrueuse parce qu'il faudrait il faudra se débarrasser de ces mauvais grains parce que parmi parmi les conseillers de Selou parmi les proches collaborateurs de Selou il y a des mauvais grains des vrais extrémistes ceux qui ceux qui viennent avec des conseils bidons il faut se débarrasser de ces mauvais grains là et ces mauvais grains se débarrasser d'eux ils vont considérer comme si c'était de la trahison ils deviendront alors les pires ennemis de Selou en tant que président de la république de Guinée c'est là et les garder autour de Selou demain on se dira oh le système est en train d'engloutir Selou parce que ces mauvais grains là ce sont eux effectivement qui vont commencer les dilapidations de fond les mauvais conseils qui seront les plus cyniques auprès de Selou et autour de lui il y a eu une bataille autour de chaque président mesdames et messieurs donc sur le plan expérience il n'y a pas match il a l'expérience ça c'est une réalité d'accord chers amis maintenant sur le plan de légitimité et de légalité c'est à dire il ne va pas souffrir de l'illégitimité et de l'illégalité parce que tout le peuple de Guinée est conscient de cela que ce monsieur il a un poids électoral très lourd donc ça sera un chef légitime et légal même si même si certains tentent de nous désapprouver en disant non ce sont seulement sa communauté non ceux qui composent l'ANA ils n'ont pas de poids électoral non ceux qui sont les leaders de la Guinée forestière de la haute de Guinée à part l'UFDG ces gens-là ils n'ont pas assez de poids électoral ils viennent effectivement là se coller à l'UFDG pour se donner une certaine importance même s'ils disent cela le peuple sait quand même que ce monsieur il pèse lourd donc sur le plan social c'est là où le mystère va s'opérer sur le plan social on a parlé de réconciliation et qu'est-ce qui va se passer on dit aujourd'hui que le problème ce sont les militants sympathisants de l'UFDG ça veut dire c'est lourd à la tête de l'état le problème ne sera plus les militants sympathisants de l'UFDG et donc ce sont les militants sympathisants de l'UFDG et l'ANAD qui vont s'impliquer dans la dans ce que j'appelle la réconciliation des Guinéens vous comprenez parce qu'on dit souvent qu'à chaque fois en Guinée la manifestation ce sont les militants sympathisants de l'UFDG qui sortent maintenant estimons que c'est lourd il est à la tête de l'état les militants sympathisants de l'UFDG ne feront plus de manifestations c'est ça il n'y aura plus de tensions si je suis bien la logique des autres ça veut dire que la situation de pauvreté endémique en République de Guinée la situation de chômage endémique la situation catastrophique politiquement et économie en République de Guinée les seuls à être conscients ce sont les militants de l'UFDG et donc ça voudra dire que le jour que leur chef leur président sera à la tête de l'état les autres ne seront pas conscients ils vont laisser ces loups travailler personne ne va sortir dans la rue pour demander la manifestation contre le pouvoir de ces loups et ça voudra dire qu'en Guinée on ne va plus enregistrer de manifestations parce que les militants sympathisants de l'UFDG qui ont toujours été accusés ils ne vont plus manifester contre leur propre président alors au lieu de manifester ils vont évidemment supporter leur président c'est ce que ça sous-entend et ça veut dire que eux les militants ils vont s'impliquer davantage dans ce qu'on appelle la réconciliation des Guinéens c'est ce que ça veut dire donc sur le plan social ça sera un truc comme ça partagez le live ça sera un truc comme ça mesdames et messieurs oui parce qu'on a longtemps dit cela on a beau dit cela oh non ce sont les mêmes oh non ce sont les mêmes alors ceux qu'on appelle ce sont les mêmes si eux ils ont leur président à la tête de l'état on va accuser qui maintenant qui va faire la manifestation politique on a dit le RPG arc-en-ciel c'est des gens qui sont cools c'est des gens qui ne sortent pas dans les rues donc qu'on ne voit aucun militant du RPG arc-en-ciel dans les rues le jour que c'est à la tête de l'état évidemment parce que toutes les manifestations qu'on a fait sous le régime d'Alpha Condé on a dit non ce sont les militants de l'UFDG et donc demain ou après demain s'il y a manifestation si on voit les militants sympathisants du RPG arc-en-ciel dans les rues on dira que ce n'est pas une manifestation alors c'est un règlement de compte parce qu'ils disent dans leur langage le jour que celle-là sera la tête de l'état nous allons faire ce que ces militants ont fait aussi à notre président donc ça sera un règlement de compte ça ne sera pas une manifestation fondée une manifestation objective d'accord les amis donc sur le plan de réconciliation moi je pense que la présidence de ce monsieur c'est à dire sous le règne de ce monsieur la Guinée va faire un très grand pas d'accord je ne dis pas que s'il ne vient pas au pouvoir on va toujours continuer à enregistrer les manifestations non depuis l'avènement du colonel on m'a dit on a fait combien de manifestations ou l'UFDG a fait combien de manifestations l'UFDG en tant que parti UFDG et ANAD ils ont fait combien de manifestations ils ont appelé à faire combien de manifestations depuis l'avènement du colonel depuis l'avènement du colonel depuis le 5 septembre à ma connaissance l'UFDG et l'ANAD officiellement n'ont jamais demandé à ce que ces militants manifestent pour quoi que ça soit à ma connaissance officiellement ça n'a jamais été annoncé ça n'a jamais été enregistré bien évidemment avec ce déguerpissement de Célou et de Cidia il y a eu effectivement quelques mécontentements mais moi je n'appelle pas sa manifestation d'accord certainement quelques personnes se sont senties et frustrées ils étaient dans la frustration quelques militants ils ont manifesté en soutien de leur président ça se comprend effectivement mais ce n'est pas une manifestation officielle que le parti peut reconnaître devant la juridiction guinéenne peut-être ou si ces gens-là ces enfants-là sont arrêtés ou qu'on les conduit devant la justice guinéenne ben ils ne pourront pas dire c'est le parti qui nous a demandé de manifester le parti n'a jamais demandé donc ceux qui accusent ce parti d'avoir été à la base de toutes les manifestations je vous dis sans cause il n'y a pas d'effet ok donc sur le plan social moi je pense que ça va aider le peuple de Guinée d'éviter aussi ces tensions et ça va nous permettre d'être un peuple aussi beaucoup plus réconcilié comprenez ce que je suis en train de dire d'accord parce que ces militants-là ils deviendront les véritables esclaves du peuple les militants de l'UFDG ils deviendront les véritables les véritables esclaves du peuple ils seront des imams oui parce que eux ils feront en sorte que qu'on permette à Selou de travailler d'exploiter son expérience parce qu'ils savent que les manifestations certainement inutiles ou des règlements de comptes dans les manifestations eux en tant que parti et leur président effectivement ça va les empêcher de mettre leur expérience au service du peuple c'est que je dis ça n'engage que monsieur Kanté oui tout le monde aime son président bien évidemment tout le monde aime son président ils vont ils feront en sorte ils deviendront des esclaves parce qu'à chaque fois qu'il y aura de la provocation ils se diront non on n'est plus dans ça bon écoutez faisons les choses autrement voilà on doit maintenant dépasser cela ça sera comme ça ça sera des discours vous allez voir mesdames et messieurs et vous allez me donner raison parce que je connais des militants de l'UFDG avec lesquels je communique je sais ce qu'ils me disent et je comprends aussi ce qui est dans leur tête donc chers frères moi je pense que sur le plan expérience sur le plan développement sur le plan du travail je crois que ce monsieur n'aura pas de difficulté parce que je sais qu'il a la bonne foi je sais aussi qu'il a la capacité je sais aussi qu'il a envie de faire qu'il a envie de travailler effectivement pour le peuple d'accord s'il n'y a pas de règlement de compte autour de lui ou des gens qui seront effectivement en face de lui pour essayer de l'empêcher parce que voilà 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 pour essayer de régler des comptes pour essayer de l'attaquer pour essayer de l'empêcher voilà s'il n'y a pas cela voyez-vous donc et aussi sur le plan organisationnel de l'état parce que c'est lui il a longtemps parlé de cela il faut doter la Guinée d'une administration forte d'une administration forte j'ai envie de voir l'administration guinéenne sous le règne de ce monsieur là parce qu'il a tellement dit il a tellement crié administration forte administration forte justice forte justice forte sans justice on ne peut pas faire la paix sans justice on ne peut pas faire la paix j'ai tellement entendu cela que j'ai envie de le voir à l'oeuvre parce que moi je sais oui c'est un administrateur il a été ministre cela est différent d'être président c'est à dire vous qui êtes le seul à prendre des décisions au dessus de vous il n'y a personne si ce n'est pas Allah ce que vous dites c'est ce qu'on fait ah bon j'ai envie de le voir là que c'est lui le premier décideur voilà ça c'est différent d'être un simple exécutant parce qu'en tant que ministre vous exécutez des ordres effectivement vous ne faites pas tout ce que vous voulez et vous ne faites pas les choses ne viennent pas de vous vous respectez l'hierarchie avant de faire quoi que ce soit vous écoutez le président le président donne son accord son approbation le président donne des instructions vous êtes dans une politique gouvernementale mais si on dit maintenant que c'est vous le père fondateur de cette politique gouvernementale ça change complètement la donne président est différent de ministre c'est pourquoi ceux qui faisaient la comparaison souvent entre Célou et Alpha Condé je me dis c'est un faux débat vous êtes dans un faux débat comment vous pouvez comparer un père de famille à un membre de famille c'est pas la même chose c'est pas la même chose donc chers amis je crois qu'on n'est pas encore là on est justement au niveau de négociation comment négocier le pouvoir moi je ne parle plus d'élection libre transparente et crédible ou démocratique tout ce que vous voulez citer élection libre transparente et démocratique je ne suis pas dans ça moi je suis dans ce que j'appelle la négociation du pouvoir je sais maintenant beaucoup de choses je comprends beaucoup de choses depuis que j'ai entamé ces émissions je me suis tellement instruit je me suis tellement éduqué politiquement depuis que j'ai commencé à parler avec les grands hommes j'ai tellement compris je sais tellement je sais tellement de choses absurdes que je me dis à quoi sert même de faire sortir souvent les populations aller voter à quoi ça sert à quoi ça sert de fatiguer les gens les gens se lèvent 6h du matin aller faire des rangs pour voter à 8h à quoi ça sert si vous savez que vous avez vous avez déjà négocié entre vous ou bien c'est pour remplir des formalités donc moi je dis qui pour négocier si c'est Selou comment il doit négocier avec le colonel parce que son excellence monsieur Selou vous devez changer de stratégie laisser le point électoral c'est pas le point électoral qui va vous donner le pouvoir en Guinée comprenez cela j'ai compris cela non c'est pas vos militants qui vont vous donner le pouvoir en Guinée ne vous basez pas sur votre point électoral en disant j'ai gagné je vais avoir les élections je vais avoir le pouvoir je vous jure sur l'honneur c'est pas vos militants c'est pas votre point électoral qui va vous accompagner à ces couturiers non c'est lui qui vous dit ça il vous a menti il vous a menti vous avez fait l'expérience en 2010 2015 2020 surtout 2010 c'était nous étions dans une telle situation une telle situation des militaires exactement comme ça Alpha Kwan est sorti de nulle part il est venu négocier le pouvoir maintenant ceux qui ont fait cette négociation ils ont fait tout à l'heure tout récemment des déclarations vous les avez entendus d'accord vous les avez entendus mesdames et messieurs alors comment négocier le pouvoir oui on dit oh non les malinqués ils veulent pas laisser le pouvoir les malinqués ils veulent tricher ils veulent donner à quelqu'un je vais aussi vous dire la vérité chers militants sympathisants compatriotes je vais aussi vous dire la vérité ce qui se passe aujourd'hui là le RPG arc-en-ciel ils ont dans les nuages le nom de Kasuri Fofana ouais dans les nuages le nom de Kasuri Fofana pour les représenter aux élections à venir élections présidentielles à venir alors si effectivement ils arrivent à s'entendre sur la personne de Kasuri Fofana ça veut dire quoi politiquement ils ont fait un très grand pas ça veut dire que l'élection à venir après les négociations l'élection à venir qu'on mette les négociations de côté l'élection à venir ça va se jouer entre Kasuri et Selouda Lengelo et quand je dis ça va se jouer entre Kasuri et Selouda Lengelo maintenant la bataille ne sera pas en basse cote la bataille ne sera pas en moyenne Guinée encore moins en la haute Guinée la bataille ce sera la Guinée forestière ouais c'est ce que les cadres du RPG arc-en-ciel sont en train de viser parce qu'ils savent en nommant quelqu'un issu de la haute Guinée ils savent quand même qu'ils vont perdre ça c'est clair et net maintenant il se crée une certaine forme d'illusion dans la tête si on donne si on choisit Kasuri Fofana Kasuri Fofana il est quand même issu de la basse cote là la division est là il est quand même issu de la basse cote et on sait qu'en basse cote les jeunes les populations de basse cote ils disent que si c'est un autre cadre de la haute Guinée eux ils ne vont pas voter en faveur de cette personne ils préfèrent voter en faveur de Sidia ou de Selou la population de basse cote ne veut plus un cadre malinqué à la tête du RPG arc-en-ciel maintenant si cette population de basse cote voit à la tête du RPG arc-en-ciel un Kasuri Fofana qu'est-ce qu'ils vont dire ah ouais qu'est-ce qu'il va se passer les Baïdi Haribo tous ces cadres qui sont issus de la basse cote ils vont corrompre la population de la basse cote quel que soit le pouvoir quelle que soit la crédibilité de Selou qu'est-ce qu'il va se passer on ne verra plus la puissance la crédibilité de Selou mais plutôt l'ethnie vous avez entendu certains jeux de la basse cote sur la toile non et ils vous disent il y a des camps fait nous aussi nous devons aimer nos cadres oui nous devons aimer nos élites donc sachant très bien qu'Alpha Condé était de moitié basse cote moitié haute guinée et que celui qui vient après Alpha Condé il est de basse cote Kasuri Fofana alors qu'est-ce qu'il va se passer oh non on va on ira partout en basse cote ah vous savez c'est Kasuri il est venu c'est Kasuri qui a la tête du RPG Arc-en-Ciel il faut qu'on vote pour lui il est issu de la basse cote c'est l'un de nous il faut qu'on fasse cela il ne faut pas qu'on perde le pouvoir il ne faut pas qu'on perde le pouvoir alors ça fait un très grand poids je vous dis aujourd'hui il y a des jeunes qui nous disent oh non il y a des parents qui nous disent oh non écoutez Kasuri n'est pas crédible ça c'est dans la bouche mais qu'on choisisse que le RPG Arc-en-Ciel choisisse Kasuri Fofana comme représentant du RPG Arc-en-Ciel ceux qui vous disent que Kasuri n'est pas crédible ce sont eux-mêmes qui vont faire la promotion de Kasuri tout simplement parce qu'il est issu de la basse cote on ne verra plus l'objectivité on va oublier tout simplement on va oublier tout ce que Kasuri a fait sous le régime d'Alpha Conde on dira que Kasuri c'est l'un de nous et vous allez voir les Baïdi Haribo tous les cadres toute cette élite de la basse cote issue de la basse cote tous ceux qui sont en train aujourd'hui de critiquer ou qui sont en train de travailler avec le colonel Mamadi Doumbouya il y en a même qui parlent aujourd'hui en faveur de Selouda Lendjalo une fois que le RPG Arc-en-Ciel va choisir la tête de Kasuri Fofana oh ils vont changer de langage ils vont changer de vision ouais ça sera une autre politique et donc ceux qui étaient prêts à voter pour Selouda Lendjalo en basse cote si effectivement il y avait un cadre on avait choisi un autre cadre Malenki à la tête du RPG Arc-en-Ciel ils vont voter maintenant pour Kasuri c'est pas la tête de Seloud c'est pas le RPG c'est pas l'UFDG mais le simple fait que Kasuri soit de la basse cote ils vont voter pour lui c'est ça je ne dis pas qu'ils ont encore choisi mais ça se dit et soyez conscients de cela la population guinéenne est une population très manipulable très corruptible et le régionalisme c'est quelque chose qui est réel vous voyez les jeunes les jeunes guinéens issus de la basse cote sur la toile vous les entendez quand même ça je ne vous ment pas vous les entendez même ceux qui sont à Konakry vous les entendez regardez par exemple après après qu'on ait par exemple enlevé le monsieur de l'impôt le nommé Marissa vous avez vu les jeunes tous ces jeunes apprenant que Kasuri il est le représentant du RPG arc-en-ciel sachant aussi que Kasuri sera capable effectivement de travailler avec certains membres de l'ancien régime d'Alpha Conde et ces jeunes ils savent que c'est leur grand mais ils vont faire la promotion ils vont faire la promotion et ce très grand poids de ces loups d'Alengialo en basse cote ça va diminuer ça va diminuer 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 on ira même corrompre les parents c'est-à-dire les vieux parents qui ne comprennent absolument rien ces vieux parents aujourd'hui de la basse cote qui disent on a ces loups à mâto eux qui disent on a ces loups à mâto maintenant et nous Kaseruto Kasuri Barafini RPG Mengera à Kasuri dans ce gafé représenté ils vont partir représenter le RPG arc-en-ciel ils vont dire quoi ? ça va changer de camp ceux qui disent on a ces loups ça va changer de camp ils vont dire donc ça veut dire tout simplement ces loups n'est pas leur dit donc il faut dire il faut dire qu'il 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 faut dire soyez réfléchis comprenez comprenez mesdames et messieurs maintenant en Haute-Guinée vous savez déjà ce qui va se passer là-bas la forêt la bataille va se jouer là-bas la forêt mais moi je ne regarde pas ces élections moi je dis la négociation du pouvoir parce que je sais que élection crédible transparente démocratique ça c'est du vent ça c'est du pipo je regarde la négociation oui celui qui sera fort en négociation c'est celui qui va gagner le pouvoir en Guinée c'est lui qui va bien négocier c'est lui qui sera fort en diplomatie vis-à-vis du colonel c'est celui-là même qui va gagner qui va remporter les élections en Guinée c'est tout moi je ne regardais plus les élections en Guinée et je ne me fatigue même pas à aller voter pour quelqu'un de toutes les façons j'ai jamais voté pour quelqu'un depuis que je me suis connu Guiné j'ai jamais voté pour quelqu'un jamais je ne suis pas un militant sympathisant d'un parti j'ai jamais voté pour quelqu'un j'ai pas de président de parti politique non parce que je sais que ça sert à rien c'est déjà négocié donc j'attends de voir c'est lui qui aura le pouvoir après le colonel je dirais ah oui ce monsieur il est très fort en diplomatie il a négocié donc mesdames et messieurs à demain incha'Allah je vous aime je vous love partager le live et militant sympathisant de l'UFDG aider votre président à se renforcer à se renforcer dans la diplomatie dans la négociation à avoir d'autres stratégies à certainement approcher d'une certaine manière aussi le colonel parce que tous ceux qui sont là on dit les mains noires ces gens là ils sont en train de rentrer dans la cage du colonel de cette manière là ok eux ils ont compris que c'est pas l'élection qui va donner donc c'est pourquoi ils sont en train de l'approcher de toutes les manières de toutes les manières ils sont en train de l'approcher 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 jusqu'à l'approche des élections donc bye bye